C'était un match compliqué, on ne s'attendait pas à ce que Mozart qui vient de nous chercher aussi haut, on a été mis en difficulté par ça mais bon on a su répondre en deuxième mi-temps par la convainculité et par l'état d'esprit de Bourré Bon bah c'est le 6ème tour, est-ce que t'as une envie particulière ou tu veux encore passer ce tour ? Non on s'en fout, on verra bien, franchement le 6ème tour on verra bien, peu importe, juste jouer à domicile ça serait juste ça, on demande juste de jouer à domicile après n'importe qui, c'est pas ce qui importe juste ici à Bourré, avec l'ambiance qu'il y a, ça serait génial Ok, félicitations encore Merci Avec Jérémy Bourg, capitaine d'Emblavé Zoré alors ça y est, 6ème tour dans la poche, ça n'a pas été facile Bon, c'est ton hier soir, c'était bien, c'était pas facile Ouais ouais, on est tombés face à une bonne équipe quand même Une bonne équipe franchement, qui est largement au niveau libre Et puis ouais, on n'a pas été très bons, terrain un peu difficile et il a fallu s'arracher, un match de coupe Dans une belle ambiance, avec deux co-ops des deux côtés, c'était sympa non ? Ouais c'est sympa, c'est sympa, et bon ici à Bourré, il y a toujours les copains qui sont là pour chanter Puis Moza qui a bien joué le jeu, c'était sympa Bon, maintenant 6ème tour, qu'est-ce que tu souhaites pour 6ème tour ? 6ème tour, je sais pas, dans les équipes qualifiées, j'ai pas trop suivi Et puis on espère encore jouer ici, c'est plus important Bon, félicitations encore Merci Je n'ai qu'une passion, je n'ai qu'une passion C'est d'être un bison Écoute son fierté C'est d'être un fantasme C'est d'être un fantasme La 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 Bravo ! Avec Fred Beau, coach adjoint de Voiret, comment as-tu vécu cette qualification du bord du terrain ? Difficilement, toujours au corps je suis pas bien Donc voilà, je pense que sur l'ensemble du match, c'est peut-être mérité, on n'a jamais lâché, c'est peut-être pas notre plus beau match, sincèrement, on a été bousculé, ils égalisent juste avant la mi-temps, et c'est logique, on avait fait un bon début, derrière on est un peu moins bien, on fait une grosse erreur, je pense, puisque le gars peut remettre tout seul en retrait, notre dernier a fait un bel arrêt, et derrière on ne suit pas. Donc à la mi-temps, une grosse braquée à la mi-temps, parce qu'on ne jouait pas, je pense qu'on jouait, on avait les chocottes à zéro, et puis la deuxième mi-temps, ce n'est pas un grand match, ça ne joue pas bien des deux côtés, on a su marquer le but, ce but qui nous qualifie, on a eu le mérite de ne rien lâcher, on avait deux joueurs importants qui nous manquaient, c'est vrai que ces joueurs nous ont fait mal, parce qu'ils ont complètement déstabilisé l'équipe, on a fait plusieurs changements, mais on est là, on est au sixième tour, qu'on soit tiré par les cheveux, ou avec 4-0, on s'en fout, on est au sixième tour, et puis voilà, on est content. Maintenant, sixième tour, tu attends quoi, tu attends de choper un gros, ou tu aimerais encore passer le sixième tour ? Avec la chance qu'on a depuis un petit moment, on se dit que pourquoi pas, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas fait encore d'exploit, puisqu'on est au sixième tour, mais on n'a pas sorti une équipe d'au-dessus, j'ai envie de dire, Rion a reçu, un septième tour à la maison, si on est tiré les premiers, on peut recevoir Rion qui est en DHR, pourquoi pas, moi j'ai toujours envie de continuer, voilà, je me dis, moi j'ai envie encore d'avoir un bon tirage. Bon, très bien Fred, merci.